Sud Radio Regarde Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regarde Femme. Vous êtes de retour de New York, Michel, où vous étiez à l'Organisation des Nations Unies, notamment pour une commission sur l'égalité hommes-femmes. Et aujourd'hui, en tout cas cette semaine, vous aviez un mot d'ordre au programme qui était lutter contre la pauvreté. Parce que la pauvreté est la première cause d'inégalité entre les femmes et les hommes dans le monde. Oui, d'autant plus que la pauvreté a un visage féminin partout dans le monde, en France compris. Et pour Regarde Femme, nous avons organisé deux ateliers. L'un sur les causes prioritaires, à l'origine de cette pauvreté. Les deux causes, c'est d'abord quand les filles et les femmes n'ont pas de déclaration à la naissance. À partir de là, c'est évident qu'elles ne peuvent ni avoir accès à l'éducation, ni accès au moindre travail reconnu, illégal. Donc ça, c'est la première cause. Et puis, nous avons aussi mis l'accent sur la présence de femmes élues pour mettre en place des politiques publiques, justement, pour lutter contre cette pauvreté. Et là, c'est aussi un point extrêmement important. Et avec un certain nombre de députés de différents pays qui ont apporté, justement, des expériences très concrètes et pratiques des lois dans leur pays qui permettent de lutter contre cette pauvreté. Absolument. Et plus les femmes se font élire dans certaines assemblées, plus la situation des femmes en général a tendance à s'améliorer. Dans ces pays, malgré tout, il reste quelques fléaux contre lesquels il faut lutter. Il n'y a pas que la pauvreté, il y a les violences. Et la cible de ces violences, c'est plus souvent les femmes que les hommes. Oui, le corps des femmes comme arme de guerre. On en parle malheureusement un peu trop. Et puis, ce qui nous a beaucoup choqués, pour un certain nombre en particulier les Françaises, mais pas que, c'est qu'il n'y a pas d'universalité sur les femmes victimes de violences, dans la défense des femmes victimes de violences dans le monde. Et on s'est bien aperçus, en particulier par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Peu de pays ont parlé, je dirais même très peu. Et la France a justement mis l'accent, et notre ministre Aurore Berger a été très claire là-dessus, en parlant du corps des femmes, qui détruire le corps des femmes, c'est détruire l'humanité, et qui a fait venir entre autres la rapporteure spéciale de l'ONU sur les violences pendant les conflits, Madame Pamela Paterne, qui a, elle, bien écrit et bien prononcé le fait de, je dirais, des drames en Israël et des preuves crédibles qu'elle a pu apporter lorsqu'elles ont fait leur enquête dans la zone qui a été attaquée par le Hamas. Exactement. Et on rappelle qu'en France, d'ailleurs, des femmes qui dénonçaient les viols du Hamas ont été chassées d'une manifestation pour les droits des femmes, ce qui est quand même un scandale. On termine malgré tout par un message d'espoir, parce qu'il y a des raisons d'espérer, Michel Vianès. Oui, tout à fait. D'abord, à la France, c'était le message d'espoir partout. Les compliments que nous avons eus ont été très dynamiques et très importants. D'abord parce que lorsque le fait d'inscrire l'avortement, l'oralien à l'avortement dans notre Constitution, ça a consacré la liberté des femmes de pouvoir disposer de leur corps. Et puis, il y a un autre point important sur la politique internationale de la France, sur la fameuse diplomatie féministe dont on parle tant, c'est que par rapport à nombre de pays qui ont un agenda hostile aux droits des femmes et qui se coalescent ensemble, la France est en train de créer des coalitions justement par pays sur des thématiques différentes pour pouvoir faire avancer les droits des femmes partout dans le monde et partout où on le peut. Et c'est la raison pour laquelle vous allez reprendre votre bâton de pèlerin. Merci beaucoup, Michel Vianès. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau Regard de Femmes. Je vous dis à bientôt. À bientôt. C'est à bientôt.